La B6 vous offre le journal de l'économie. Les ressources pétrolières et gazières, la souveraineté alimentaire, le développement agricole, un élargissement de l'assiette fiscale, le développement économique et social à travers des programmes de sécurisation sociale. Ce plan d'action présente des besoins en financement de près de 19 milliards de francs CFA. Les 63% de cette enveloppe sont attendus du secteur public. L'apport du secteur privé national est estimé à 14%. Le partenariat public prévu devra apporter un concours aux alentours de 23% pour financer ce programme, a expliqué le directeur général de la Direction générale de la planification et des politiques économiques. Selon lui, le gouvernement va éviter autant que possible les prêts commerciaux en misant sur le marché régional. Et puis, retenez que le FMI va réduire ses taux de prêts de 36%, permettant aux pays d'économiser 1,2 milliard de dollars par an. Dans un contexte mondial marqué par le relèvement des taux d'intérêt sur le marché des capitaux, le FMI a décidé de réduire les surtaxes appliquées à certains États pour alléger la pression sur leurs finances. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un autre journal de l'économie. La Bicise vous a offert le journal de l'économie.